la transformation personnelle il faut qu'on sache que la liberté le développement vient de la sueur c'est une prescription biblique tu mangeras à la sueur de ton front ce n'est pas à la bouteille de bière de 16h à 22h oui du val 80% de nous font ça nous les cadres de 16h à 22h tu engurgues les bières tu regardes les filles les fesses des filles tu 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 parles du football tu manges le soya et le cochon braisé et le poisson braisé en désordre tu rentres ivre tu tapes ta femme tu sais pas si ces enfants ont travaillé à l'école et on veut que le cameroon se développe non on veut être un peu plus libre non quand tu es comme ça tu es déjà esclave il faut que cette transformation personnelle maintenant on veut que je vous conseille que ça peut être difficile parce que peut-être tu allais appris tu es addict on peut t'aider mais il faut d'abord qu'on dit sa transformation personnelle manger ça boire modèrement faire du sport lire vous voyez que je me fasse tous les sujets partout les gens sont en plus vous ne lisez pas vous faites quoi lisez et tout la connaissance sur internet il ya qu'on connaissait dans les livres donc il faut lire il faut faire les fréquentations positives qui t'apportent quelque chose c'est pas pour parler des filles on peut parler des filles 30 minutes boire 30 minutes mais de 16h à 22h et du football voilà ce qu'on fait on est quand même donc transformation personnelle c'est le premier pilier ça se fait au niveau des cadres ça se fait au niveau des comités de base deuxième pilier l'éducation économique et financière tout le monde doit être un producteur de richesses et comment on fait pour pour la richesse on fait pour pour la richesse on apprend ça à l'école si ce n'est pas à l'école c'est à l'atelier si c'est pas à l'atelier c'est au cabinet c'est pas au cabinet c'est en entreprise c'est le pas là bas c'est à la maison si ce n'est pas à la maison c'est sur le voisin il n'y a pas de raison que tu dises que toi tu ne sais rien faire tu n'as pas vu ta maman fait les beignets braiser le poisson du quoi que pop con c'est quoi c'est un moyen qu'on a décorté qu'on a grillé il a seulement éclaté pour les joueurs hamburger c'est quoi ce n'est pas le pain chargé avec la viande mcdonald vend quoi c'est le pain chargé avec la viande et le fromage non qu'est ce qu'il ya dedans on ajoute ketchup ketchup ce n'est pas la tomate écrasée vous ne savez pas qu'il y a des risques sur la tomate écrasée il y a des risques sur le pain chargé et toi tu es pauvre si tu te dis il faut que il faut que tu trouver pourquoi tu dois trouver le travail si tu as la chambre d'aller à l'école ok si tu as la chambre d'apprendre à l'interlocuteur mais tu n'as pas vu à la maison tu n'as rien vu là que tu peux appeler tu n'as pas vu chez le voisin donc tout le monde doit être producteur après ça tout le monde doit savoir gérer l'argent c'est à dire c'est à dire écrire un business plan écrire un compte d'exploitation et l'exécuter quand tu as reçu de l'argent maintenant organiser entre tes dépenses et tes recettes il faut un équilibre tu ne peux pas dépenser plus que tu gagnes même si un type te donne la bière toi ton niveau c'est ne pas boire cinq bières par jour ton niveau de boire une bière boire une bière ça te va pourquoi tu bois quatre billes alors que je ne veux pas maintenant tes dépenses il ya les dépenses passives et les dépenses actives passives dit que la dépense là tu amènes d'autres dépenses actives dit que la dépense là va produire de l'argent elle va t'ajouter de l'argent alors que la dépense passives le consume que tu mets ou la voiture que tu achètes chaque jour tu dépens d'un carburant mais si ta voiture achète le taxi le taxi te ramène de l'argent le soir chaque soir m'a pris si tu amènes à l'hôpital il peut t'amener au travail lui seul il te brome l'argent lui se t'amène au travail au lieu d'acheter donc la voiture pour aller au travail achète la voiture à faire le taxi et produire l'argent mais en même temps jamais au travail peut-être laisser au travail et pas encore te chercher donc il ya une éducation et avec un cameroon qui a plein d'opportunités avec les banques est stable avec une façon maîtrisée avec une désespoir qui attend seulement qu'on la rassure on peut sortir tous de la pauvreté je dis bien tous